727 chevaux, 1000 Nm de couple, alors sur le papier elle a tout pour faire rêver, mais est-ce qu'elle a la hauteur de sa prédécesseur ? Et surtout c'est quoi une M en 2025 ? Bah c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors oui, on entend tout sur la M5, il y a les hybrides électriques, elle est trop lourde dès que la M5 c'est fini, alors qu'avant tout la nouvelle M5 c'est ça, un design sportif musclé avec des lignes élancées, la vraie berline de papa pressé. Donc là à l'avant on peut retrouver donc cette magnifique calandre, donc c'est une calandre illuminée de jour comme de nuit, avec les LED qui sont juste ici, et on peut voir du coup des énormes entrées d'air. Donc les énormes entrées d'air, on les voit juste ici, ici, et c'est des entrées d'air qui vont rester ouvertes, parce qu'en fait c'est des entrées d'air qui vont aller refroidir le V8 qui se trouve juste à l'intérieur. Quand on prend un peu de recul, ce qu'on voit et ce qui nous choque le plus, bah tu vois c'est la largeur de la voiture, elle a été élargie de 7 cm, donc à peu près 3 cm de chaque côté. Et du coup ça, ça bénéficie à deux choses déjà la Thune Route, mais surtout le fait que la voiture en fait elle a l'air vraiment bodybuildée, beaucoup plus posée, contrairement genre à une série 5. Là quand on continue, on tombe sur ces magnifiques feux full LED, donc c'est des feux full LED de série bien évidemment, à fond noir, ça lui donne vraiment un regard agressif, ça fonctionne plutôt bien sur cette voiture. Sur le côté, donc la voiture elle est chaussée avec des jantes de 20 pouces à l'avant, on a 21 pouces à l'arrière, sur cette voiture là du coup on a des freins en carbone céramique, je pense qu'il faut au moins ça pour freiner la bête de 2,5 tonnes. On a les étriers de freins rouges, c'est magnifique, les jantes en biton, elles sont magnifiques. Là le détail qui va faire fâcher un peu tout le monde, la trappe pour recharger le moteur électrique, mais on va en parler juste après en vrai, c'est pas si une mauvaise chose, attention. Donc là quand on recule, ce qu'on voit et ce qui nous choque le plus, c'est la longueur, elle fait 5,09 m, alors vous allez me dire, elle est plus longue, plus large, plus lourde, ça va être une galère à manœuvrer. Alors que finalement pas tant que ça, parce qu'en fait pour la première fois sur la M5, à BMW ils ont mis le système de 4 roues directrices, donc à faible allure les roues elles tournent dans le sens inverse, ce qui va faciliter les manœuvres à basse vitesse et à haute vitesse, elles vont tourner dans le même sens, ce qui fait qu'en fait il y a une meilleure stabilité sur la route. Le petit détail qui tue, juste là, sur le Panofmeister, le logo M qui est incrusté, c'est bête mais en vrai ça fait le taf. Et pour moi, le plus beau, le 3 quarts arrière, pourquoi est-ce que c'est le plus beau ? Parce que généralement les gens regardent une M5, c'est de l'arrière. Ce qui va vraiment fonctionner sur cette voiture, c'est ce magnifique diffuseur en deux parties, qui va laisser apparaître juste ici un feu, mais surtout, comme on peut le voir ici, les 4 vraies sorties de peau d'échappement. Le coffre, 466 litres, alors l'architecture du coffre, c'est pas forcément la plus optimale, néanmoins pour une berline, ça fonctionne quand même plutôt bien. On peut le voir ici, on a une grande profondeur, on peut y mettre deux ou trois valises de long. On peut partir en vacances avec Ayon électrique bien évidemment. Alors sur notre voiture, comme tu peux venir le voir, on a des packs et des éléments en carbone, donc c'est le pack carbone. Le pack carbone, il comprend cette partie là, il comprend le toit ici en carbone et il comprend aussi du coup les coques de rétro. Donc du coup, ça nous fait à peu près économiser, comme elle nous l'indique, à peu près une trentaine de kilos. On va s'ouvrir le capot. Bon, la partie qui vous intéresse le plus, comme vous vous en doutez, les 727 chevaux, ils ne viennent pas uniquement du moteur thermique. Ce qu'ils ont fait avec BMW, c'est qu'ils nous ont concocté une sorte de mélange entre un moteur thermique, donc là le V8 biturbo de 4,4 litres, qui a été couplé avec un moteur électrique de 197 chevaux. Alors, ça va fâcher beaucoup de personnes, mais nous, pour l'avoir testé, ce qu'on remarque, c'est que déjà vous avez la possibilité de pouvoir rouler en électrique pendant à peu près 69 kilomètres, norme nouveau LTP. Donc, ça permet de donner, entre guillemets, une sorte d'autre facette à la voiture. Mais le plus intéressant, et ce que nous, on a vraiment apprécié sur la voiture, c'est le fait d'avoir une pédale qui est vraiment hyper réactive. Et du coup, cette réactivité fait qu'en fait, la voiture peut atteindre plus facilement et plus aisément des vitesses un peu plus élevées, mais surtout des reprises qui sont globalement très bonnes. Mais on va le voir du coup avec les modes à l'intérieur. Donc là, en fait, comme on peut le voir, déjà quand on ouvre la porte, c'est qu'on tombe sur des magnifiques sièges BMW. Ceux-là, ils sont spécifiques pour la M5. Ils ont le logo ici illuminé M5 qu'on retrouve également après sur le bas de caisse juste ici. C'est magnifique. Alors, dès qu'on ouvre la porte, tout ce qu'on remarque ici directement, c'est que la finition, elle est globalement très bien finie. On va avoir du coup le système de son Bauer & Wilkins qui est bien, néanmoins qui soit un peu grave, un petit peu trop étouffé. Il fonctionne globalement bien. On ne les voit pas à la lumière ici, mais on a en fait un détail lumineux ici qu'on va retrouver, qui va rejoindre l'autre porte. Le détail en carbone ici. Et bien évidemment, la possibilité de pouvoir régler du coup les sièges ici qui va se faire directement sur l'écran. Donc, c'est assez bien fait, mais ça reste normalement tactile. On abandonne quand même de plus en plus les boutons. Dès qu'on est assis à bord de la nouvelle M5, ce qu'on remarque directement, bien évidemment, c'est le nouveau volant. Très beau volant sur lequel ils ont été rajoutés les touches M1 et M2. Donc, les touches M1 et M2, c'est des modes de conduite qu'on va pouvoir paramétrer en avance dans la voiture. Et derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir présélectionner ce mode dès qu'on a envie de conduire de façon plus ou moins dynamique. Donc là, on peut montrer les différents détails sur le volant, ce qu'il caractérise. Vous allez avoir bien évidemment le repère juste ici, les boutons M1 et M2. Et on peut le voir ici. Bien que ce soit en plastique, vous avez un détail qu'on n'a pas sur les autres volants M. Ça, c'est bien fait. Les palettes. Comme on peut le voir ici, on va zoomer après. Tu as le détail boost. Le détail boost, c'est un mode que BMW a rajouté. De 30 à 150 km heure, on a la possibilité d'avoir la puissance maximale de la voiture. Et ça fonctionne plutôt bien. Il suffit juste de rester appuyé deux secondes. On va le voir après. Et ça va s'afficher juste ici. Et on le verra également sur l'affichage tête haute qui est spécifique M sur ce modèle-là. Donc, ce qu'on peut retrouver dans cette nouvelle M5, bien évidemment, c'est le BMW Curve Display. Donc, c'est le grand écran. Il est très réactif. Il est assez grand. Le Apple CarPlay, il se met en grand ici. Et on a toutes les fonctions qu'on a de base. L'interface, du coup, a été revue. Elle est beaucoup plus intuitif. Et surtout, pour les personnes qui aiment les boutons, là, BMW a enlevé les commandes juste ici qu'on peut voir au niveau de la climatisation. Néanmoins, ces touches, elles restent tout le temps ici. Si on clique ailleurs, vous voyez, elles restent ici. On a beau passer sur différents modes, elles restent toujours en bas. Donc, en fait, on sait où est-ce qu'elles sont. Ça reste quand même très intuitif. Juste ici, je vous parlais du détail lumineux qui continue ici. Avec les couleurs M, on les voit moins ici en journée, mais la nuit, elles sont plutôt bien. Et quand on met les warnings, c'est bête, mais ça fait le taf. On peut retrouver la nouvelle console centrale sur laquelle on va retrouver différentes choses, dont des choses spécifiques à M. Ici, on a le nouveau bouton Start & Stop en rouge, spécifique à la version M, bien évidemment. La boîte de vitesse ici avec le Auto Hold, tous les boutons classiques qu'on peut retrouver. La molette M qui fonctionne très bien avec un très bon bruit. Et ici, du coup, les différents modes de conduite. Donc, ce qui va nous intéresser le plus sur ce modèle-là, c'est le modèle M hybride. Avec différents modes. Le premier mode qui est d'office dessus, c'est le mode hybride. Donc, le mode hybride, c'est l'alliance parfaite entre le thermique et l'électrique. Ce qui fait que du coup, ça va être un mode très souple. Ça va être un mode où la voiture va réduire facilement ses consommations. Donc, c'est vraiment le mode par défaut qu'on a sur la voiture. On a bien évidemment le mode électrique. Donc, le mode électrique, c'est un mode qui va, entre guillemets, forcer l'utilisation du moteur électrique. Comme on l'a dit, 69 km à peu près dans le WLTP annoncé par BMW. Et en plus, jusqu'à 140 km par heure. Ce qui est quand même très correct. On a bien évidemment les modes dynamiques. Donc, le mode dynamique, c'est le mode qui va optimiser le plus, du coup, l'alliance de ces deux modes. Et le mode dynamique plus. Le mode e-control, c'est un mode qui va, entre guillemets, préparer la voiture à une utilisation intensive. Donc, en fait, elle va préchauffer la batterie pour qu'elle soit prenne et pleine pour la pleine puissance. Bien évidemment, on est dans une M. Donc, on va avoir le mode M mode avec le mode road, sport et track. Donc, c'est des modes simplement qui enlèvent les aides d'assistance à la conduite. Et derrière, c'est des modes où, ça va aussi également sur le mode track, enlever la radio, éteindre l'écran central pour vraiment se concentrer sur la route. Ici, on va pouvoir retrouver la coudoir centrale avec une poche juste ici. On peut y mettre un téléphone. Elle est bien, elle est confortable. La coudoir, il est assez épais. Pour des longs trajets, ça va vraiment être hyper quali. Le bouton ici pour ouvrir la boîte à gants avec le magnifique détail du carbone juste long. Et bien évidemment, du coup, on retrouve les ceintures siglées M. Comme on l'a vu sur notre modèle, nous, on n'a pas le toit panoramique parce qu'on a le pack carbone. Donc, le pack carbone, c'est nommé le toit et ça nous enlève d'office le toit panoramique. Sinon, on l'aurait juste ici. À la place, on a un toit en Alcantara. Ça donne vraiment un côté hyper sportif à la voiture. Ça marche plutôt bien. On passe à l'arrière. Alors, je ne suis pas très grand. Je suis à 1,79 m. Néanmoins, j'ai quand même de la place. Mon siège devant, je l'ai bien reculé pour pouvoir filmer. Donc, on a de la place. Les sièges, ils sont relativement confortables. On est bien assis. On est bien ancrés au fond. C'est assez spacieux. Bien qu'on soit quand même dans une voiture de 5,09 m. On peut s'attendre à avoir un petit peu plus de place. Le passage au milieu, il va avoir quand même un petit peu plus de mal. Néanmoins, l'assise est quand même confortable. On trouve bien évidemment ici la coude barre centrale avec deux portes gobelets. On peut le voir à l'arrière des sièges M. Magnifique. On est sur une coque rigide. C'est du plastique un peu. Ça peut marquer avec le temps, mais ça reste néanmoins assez qualitatif. Et ici, comme on peut le voir, on va avoir un chargeur USB-C. Donc, idéal pour charger son téléphone. Vous l'avez ici. Vous l'avez sur le siège. Et ce qu'on va remarquer juste ici, la console de clim. Donc, la console de clim, comme on peut le voir dans la voiture, c'est un système 4 zones. Donc, chaque personne d'un véhicule va pouvoir régler directement lui-même. C'est tactile. Ça marche bien. On l'a testé. C'est très réactif. On peut régler aisément les sièges et la climatisation. On va vous montrer les différents modes de l'affichage. Donc, dès que vous cliquez sur le mode central ici, vous allez naturellement retrouver la carte. La carte, elle est assez fluide. Elle est assez bien détaillée. Hop. Vous avez donc généralement, bien sûr, le mode où vous allez avoir les informations au tiers. Vous allez pouvoir rentrer votre ADESC comme un GPS classique. Néanmoins, je trouve qu'il est quand même hyper fluide pour un GPS de base dans une voiture. Juste ici, vous allez retrouver les setups. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des boutons M1 et M2 qui étaient sur le volant. Vous allez pouvoir les configurer juste ici. Quand vous cliquez sur M1, ça va s'afficher juste là. Donc, du coup, c'est le mode que vous allez pouvoir paramétrer. Vous avez plein de choses à paramétrer. Vous avez la propulsion, le M hybride, donc la boîte de vitesse, le drive logique. Vous allez pouvoir voir la récupération d'énergie, le châssis, la direction, les freins, le DSC s'il est on ou off et le M sound. Vous allez pouvoir choisir ce mode-là et le mode M2 juste ici. Le mode M2. Donc, on peut imaginer que ça va être un mode sur lequel vous allez paramétrer tout en sport plus et dynamique plus comme ça l'est déjà ici. Quand on continue, vous allez avoir la même partie média radio. Donc, média radio, c'est là où vous allez pouvoir choisir potentiellement Apple CarPlay ou autre. L'Apple CarPlay s'affiche en grand. Je vais mettre une vidéo où je vous montrerai. C'est hyper fluide, hyper confortable. Waze, par exemple, il se met en grand. Spotify se met en grand. Ici, assistant personnel pour parler à la voiture. Juste ici, bien que ça marche moyennement quand même encore. Le bouton se retrouve juste là. Vous allez avoir toutes les informations classiques de la voiture. Donc, les pneus, pression des pneus et aussi température. Le mode qui est sympa ici. Et la météo. On va regarder les consommations si elles n'ont pas été réinitialisées. Nous, on a pris la voiture hier en matinée. On a fait à peu près, grosso modo, 300-400 km. On peut voir que sur la consommation qu'on a, on est à 13,3 litres au 100. Ce qui est très correct. Parce qu'on a quand même tapé dedans à la fin. Bien qu'on a fait une partie d'autoroute. 13,3 km pour un modèle qui va faire 2 tonnes et demie. On était dedans la voiture avec le plein et des bagages à l'arrière. Ça reste quand même hyper confortable. On sent bien l'intérieur. On sent qu'on peut faire de la route. Et on sent aussi qu'on peut attaquer. Mais ça, on va le voir sur circuit juste après. Sur la route, la BMW M5 2024 montre un équilibre parfait entre confort et sportivité. En mode routier, son châssis M avec suspension adaptative offre un confort de berline idéal pour les longs trajets. Mais sous le capot, ses 727 chevaux et son couple impressionnant de 1000 Nm rappellent le potentiel de supercar. BMW a intégré une transmission X-Drive avec 4 roues motrices mais avec un accès en particulier sur la propulsion arrière pour un ressorti sportif. Et pour les puristes, elle peut même passer en mode propulsion totale. Résultat, le 0 à 100 en seulement 3,5 secondes et le 0 à 200 en 10,9 secondes. L'accent adaptatif permet une conduite souple au quotidien. Et avec la transmission X-Drive, on peut alterner entre les 4 roues motrices et le mode propulsion. Côté inconvénient, son poids, près de 2,5 tonnes affecte l'agilité notamment en conduite sportive. Et son prix, de base à 159 000 euros qui pourrait s'alourdir dès début 2025 avec un malus au poids estimé à 14 000 euros. Enfin, une fois la batterie déchargée, notamment après une conduite bien intensive, le moteur thermique doit tracter tout seul la masse, réduisant ainsi les performances et augmentant la consommation. L'af Jahryer, le moteur thermique doit être utilisé pour l'argent ! Le moteur thermique doiticked s'alourdir pour l'argent avec un pilote communique. Et du coup, des pêcheures en plage, vous avez toujours besoin d'un clé. vous avez besoin d'un clé. Les pêcheures en clé en clé, pour le temps, vont aider à l'enclé,